Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Je témoigne qu'en toute vérité, nul autre en dehors d'Allah ne mérite d'être adoré Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son envoyé qu'Allah le mentionne de manière élogieuse auprès des anges rapprochés ainsi que sa noble famille, ses compagnons bien guidés et tous leurs suiveurs dans le Belagir jusqu'au jour où l'on sera ressuscité suite à quoi nous poursuivons nos cours de Syrah prétendent l'avis du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Comme vous vous rappelez la dernière fois nous nous étions penchés sur les écrits du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à l'endroit des dirigeants du monde, les appelant à l'islam Et aujourd'hui nous poursuivons sur ces écrits là الكتاب إلى قيصر, ملک الروم L'écrit du prophète à l'ilu sallallahu alayhi wa sallam إلى ملک الروم, Hiraqil Et c'est ce qui est bismillahirrahmanirrahim min muhammadin abdillahi wa rasooli ila Hiraqil salamun ala man ittaba'a l'huda aslim taslam aslim yu'ti kallahu ajra'ka marratain fa'in tawallait fa'inna alayka ithmal arisiin ya ahle alkitab ta'alaw ila kalimatin sawaim baynana wa baynakum alla na'abuda illallah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhida ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa'in tawallau faquulu shhadu bi'anna muslimoon l'imam al-bukhari qu'Allah lui fasse miséricorde nous a rapporté dans son recueil authentique cet écrit c'est à dire la lettre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Iraklus le souverain des romains il est dit dans cette lettre au nom d'Allah le tout clément le très miséricordieux c'est une lettre de muhammad fils d'abdallah c'est une lettre de muhammad serviteur d'Allah et son envoyé à l'endroit d'eux Iraklus le souverain des romains que la paix soit sur celui qui suit la guidée embrasse l'islam et tu seras sauvé embrasse l'islam et Allah te donnera une double récompense toutefois si tu te détournes alors tu porteras ton péché et celui des Ariens les Ariens c'était une on va dire une minorité chrétienne qui avait une autre conception de Jésus a lu le salut et la paix une secte parmi les minorités chrétiennes il lui dit si tu te détournes porte ton péché et celui de les Ariens il dit ensuite le prophète a cité le verset où Allah le très haut dit ô gens du livre ô gens du livre venez à une parole commune entre nous et vous quelle est cette parole là ? c'est la parole du tawhid que nous n'adorions qu'Allah que nous ne lui associons rien et que nous ne prions pas les uns et les autres pour Seigneur pour divinité en dehors d'Allah et s'ils se détournent dites leur soyez témoins que nous nous sommes musulmans nous sommes soumis à Allah tabaraka wa ta'ala le prophète a choisi pour conduire cette lettre là pour porter cette lettre auprès de Iraklus son compagnon généreux appelé Dihya ibn Khuleyfa al-Kalbi retenez bien ce nom c'était un compagnon de parmi les plus beaux en apparence de telle sorte que Dibri alayhi salatu wa salam Dibri alayhi salam l'ange Gabriel a lu le salut et la paix lorsqu'il venait sous la forme humaine pour la plupart du temps il prenait la forme de Dihya ibn Khuleyfa al-Kalbi donc c'était un nom très beau c'est lui qui a porté cette lettre auprès de wa amarahu an yadfa'ahu ila azim et busra le prophète sallallahu sallam lui a demandé d'aller laisser ça au gouverneur de busra liyadfa'ahu ila qaysar pour que ce gouverneur là fasse parvenir la lettre à Iraklus et c'est ainsi que Ibn Abbas qu'Allah soit satisfait de lui et de son père rapporte comme cela est rapporté dans le recueil de l'imam al-Bukhari transmette de Abu Soufyan radiyallahu an qu'Allah soit satisfait de lui qui dit alors que nous étions allés en commerce dans le Cham des soldats de l'Empire romaine sont venus nous interpeller ils sont venus pour chercher des arabes et on a pris toute leur caravane là Abu Soufyan et autres et on les a conduits au palais aux côtés de Jules César de Iraklus et quand ils sont entrés dans ce palais là on les a appelés on les a fait rapprocher il a dit Jules César il pose la première question lequel d'entre vous est plus proche en termes de parenté de cet homme qui prétend être un prophète et qui m'a envoyé cette lettre qu'à la Abou Soufyan faquultu ana Abou Soufyan a dit moi je suis plus proche en parenté c'est un Kouresh et ils sont très proches c'est la même famille faqala adnouhou minni Iraklus dit rapprochez donc ce monsieur c'est à dire Abou Soufyan de moi et rapprochez ses compagnons rapprochez les compagnons c'est à dire ceux qui sont venus avec Abou Soufyan toutefois qu'ils se tiennent dans le dos d'Abou Soufyan derrière lui et il a dit à son interprète Jules César celui qui va interpréter entre lui et Abou Soufyan je veux poser à cet homme des questions sur ce ce prétendu prophète s'il ment dans ce qu'il dit alors rectifiez-le dites qu'il ment vous êtes derrière lui ne voit pas dites-il ment Abou Soufyan dit il dit c'était la pudeur qu'on dise de moi qu'Abou Soufyan est un grand menteur j'aurais choisi ce moment-là pour mentir sur le messager d'Allah parce qu'il n'était pas encore musulman à cette période-là Abou Soufyan dit la première chose qu'il m'a demandé qu'il est d'une bonne lignée ou alors quand on parle de la lignée ici il est tel fils de tel fils de tel on peut retracer sa généalogie ou alors non parce que sachez une chose il n'y a pas des bâtards dans la lignée des prophètes Allah a choisi de parmi les gens qui ont une lignée on peut les retracer c'est pourquoi vous pouvez retracer la généalogie de Muhammad jusqu'à Ibrahim il dit quelle est sa généalogie Abou Soufyan répond il fait partie de ceux qui ont une meilleure généalogie parmi nous donc on peut retracer toute sa généalogie jusqu'à ses ancêtres est-ce qu'avant lui un homme dans la péninsule arabique a tenu les propos que lui il tient là quelqu'un aussi dit avant lui qu'il était prophète qu'il dit non personne Irak lui se demande encore est-ce qu'il y avait un roi parmi ses ancêtres parmi ses grands-pères ses ancêtres il y avait un roi Kultullah Abou Soufyan dit non Irak lui se demande encore est-ce les nobles de la société qui suivent son message qui embrassent l'islam ou alors les pauvres les gens faibles il dit Abou Soufyan au contraire c'est les pauvres les gens faibles Irak lui se demande le nombre des musulmans de ceux qui se convertissent à l'islam qui suivent son message augmente ou réduit Abou Soufyan dit au contraire ils augmentent il demande est-ce qu'après qu'une personne soit entrée dans cette religion est-ce qu'il apostasie donc il entre et la religion ne lui plaît pas et après il apostasie de cette fois il en sort Abou Soufyan répond là quand ils ont ils ne sortent pas est-ce que c'est une personne que vous connaissez de menteur est-ce que vous l'acquisez de menteur avant qu'il ne dise cette parole-là est-ce qu'il est connu comme un menteur est-ce qu'il trompe est-ce qu'il trahit est-ce qu'il trahit les engagements il trompe et quand il prend un engagement il ne le respecte pas est-ce qu'il trahit est-ce qu'il trompe c'est un traître et actuellement nous sommes dans un pacte de paix avec lui le traité de et nous ne savons pas ce qu'il va en faire est-ce qu'il va respecter ou il ne va pas respecter Abou Soufyan dit il dit je n'ai pas eu un moment pour glisser le mensonge c'est un peu ici que j'ai voulu faire douter il a cherché à vouloir faire douter Irak Luce en disant bon nous avons un pacte de paix actuellement je ne sais pas ce qu'il fera est-ce qu'il va trahir ou il va respecter Irak Luce continue est-ce que vous l'avez combattu il dit oui nous avons eu des combats avec lui il y a eu Badar Uhud et autres et comment se sont soldés comment se sont soldés ces combats contre lui le combat entre lui et nous c'est l'égalité c'est-à-dire parfois il est vainqueur et parfois nous sommes vainqueurs Irak Luce demande je ne sais pas quand vous voyez ces questionnaires ça c'est une personne sage et qui sait ce qu'elle cherche mais vous allez comprendre comment quelqu'un va à sa perdition après qu'elle connaît la vérité il dit et qu'est-ce qu'il vous ordonne dans sa religion Abu Soufyan qui n'est pas musulman commence à citer ce qu'on a ordonné certains musulmans aujourd'hui tu vas lui demander les piliers de la foi les piliers de l'islam il ne connaît même pas il dit il dit et ne lui associez rien et délaissez ce que disaient vos ancêtres c'est-à-dire le culte des idoles et il nous ordonne d'accomplir la prière et d'être véridique et d'avoir la chasse péter c'est-à-dire de se retenir de la fornication l'adultère et autres d'avoir la chasteté et de maintenir les liens de parenté Hiraqlus a terminé son questionnaire maintenant il va répondre il dit à son interprète dis-lui je t'ai posé la question sur sa lignée sa généalogie tu m'as dit il a une bonne généalogie c'est ainsi tous les messagers les envoyés d'Allah ils sont dépêchés ils sont dépêchés parmi les gens qui ont la meilleure généalogie la meilleure lignée dans leur peuple c'est-à-dire que tu ne peux même pas trouver par où attaquer un prophète du point de vue de sa généalogie il n'y a pas de bâtard dans sa généalogie elle est retraçable c'est des enfants issus des mariages propres purs il dit je t'ai demandé sur sa généalogie et tu m'as dit il est quelqu'un qui est d'une très bonne généalogie ainsi les envoyés d'Allah ce sont des gens qu'Allah a choisi parmi ceux qui ont les meilleures généalogie il dit et je t'ai demandé est-ce qu'avant lui dans la péninsule arabique quelqu'un a tenu des propos pareils en disant qu'il était également prophète tu as dit non personne n'a jamais eu à dire ce genre de propos avant lui si une personne avait dit ça avant lui je vais dire simplement il est en train de copier ce que quelqu'un d'autre a dit avant lui vous ne voyez pas dès que quelqu'un apparaît aujourd'hui il dit qu'il est prophète un autre aussi apparaît un autre faux prophète derrière lui depuis le sallam a dit entre lui jusqu'à Yawm al-Qiyama il y aura plus de 70 d'adjal quand on dit quelqu'un d'adjal quand on voit quelqu'un qui vient crier une nouvelle secte dans l'islam il dit qu'il a rencontré le prophète et on lui a donné ceci appelé le d'adjal d'adjal signifie le grand menteur c'est pourquoi le maître de tous les d'adjal le plus grand de tous les menteurs c'est Al-Masihid Dajjal le faux messie de la fin des temps que tous les prophètes ont mis en garde donc tout faux prophète est un d'adjal quand on voit un shaykh quelqu'un qui vient créer une voix dans l'islam il apporte des choses que le messiah d'Allah n'a pas enseigné et il déroute les gens de la religion d'Allah appelé le d'adjal ça c'est un grand menteur le sallam dit il va avoir quelques 70 d'adjal 70 faux menteurs faux prophètes il y aura beaucoup qui vont prétendre être des prophètes c'est pourquoi ici Jules César il racleu il dit si quelqu'un avait dit ça avant lui parmi les arabes que lui aussi les prophètes il aurait dit ce n'est qu'un homme qui ne fait qu'imiter une parole qui a été dite avant lui je t'ai demandé est-ce que parmi ses parents il y avait un roi est-ce que ses ancêtres étaient des rois si tu m'aurais dit oui j'aurais dit alors c'est un homme qui ne cherche qu'à retrouver le pouvoir il cherche à prendre le pouvoir de ses ancêtres donc il cherche la royauté que ses ancêtres ont été déchus c'est ça qu'il cherche et je t'ai demandé est-ce que vous le traitiez de menteur avant qu'il ne dise la parole qu'il a dit là tu m'as dit non au contraire on l'appelait c'est-à-dire le digne de confiance il ne ment pas il dit s'il ne peut pas mentir il ne va pas mentir sur Allah est-ce qu'on se comprend il dit il ne peut pas mentir aux hommes c'est un homme que vous ne connaissez jamais menteur il n'a jamais menti aux hommes ce n'est pas sur Allah qu'il aura l'audace de venir mentir je t'ai demandé est-ce que ce sont les nobles la haute classe ceux qui ont le rang social élevé ce sont eux qui le suivent ou alors ce sont les pauvres la basse classe les faibles qui le suivent tu m'as dit ce sont les faibles la basse classe les pauvres ce sont eux qui suivent la plupart du temps les messagers c'est pourquoi les gens de la sunna ne vous inquiétez pas que dans vos assises de prédication il n'y a que des jeunes il n'y a pas les gros cylindres et autres la plupart du temps les gros cylindres ne suivent pas la vérité pour la plupart du temps quand ils suivent c'est après je vous assure c'est toujours le bas peuple là qui suit la vérité la sunna vous allez trouver que l'élite la plupart du temps l'élite c'est eux qui combattent le prophète et chaque fois que la vérité est restée dans la umma vous allez trouver que l'élite la plupart du temps ne suit pas ils sont toujours avec des charlatans qui vont leur donner des trucs pour les maintenir au pouvoir et autres mais les gens de la sunna qui prêchent la sunna claire contre les talismans les gris gris les sorciers les charlatans ils ne les suivent pas donc c'est la basse classe qui suit toujours la vérité donc il dit ce sont eux ceux qui suivent la vérité je t'ai demandé est-ce que le nombre des musulmans ça augmente ou ça réduit tu as dit ça ne fait qu'augmenter les gens ne font que se convertir à l'islam écoutez la réponse de Irak le sigil César il dit c'est ainsi la foi quand elle arrive elle ne fait que pousser pousser jusqu'à arriver jusqu'à parachever se parachever il dit est-ce que l'un d'eux entre dans l'islam et après il trouve que ce n'est pas une bonne religion il apostasie il sort celui que vous voyez entrer dans l'islam et sortir il n'était pas entré avec la bonne intention tout ce que vous avez vu soit il est venu au mois de ramadan parce qu'il voulait manger le iftar avec vous il avait quelque chose soit il calculait une femme c'est tout cela mais personne n'est entré dans l'islam sincèrement et est sorti comment tu peux connaître la vérité comment tu peux encore douter est-ce qu'il y a un doute sur Allah il y a un doute sur le fait que tout témoigne de l'unicité d'Allah toutes les évidences montrent qu'Allah est un et unique et que tous les prophètes ont priché ce même message là il dit je t'ai demandé est-ce qu'ils apostasient ils apostasient de cette foi quand ils entrent tu as dit non il dit c'est ainsi la foi quand elle se mêle aux profondeurs du coeur elle ne sort plus Allahu Akbar regardez Jules César il raflisse tu es en train de brûler là-bas et je t'ai demandé est-ce qu'il trahit ses engagements est-ce que quand vous faites un pacte avec lui il trahit il rompt son pacte c'est un traître tu as dit non il dit ainsi les messagers ils ne trahissent jamais leur pacte je t'ai demandé qu'est-ce qu'il leur donne dans sa religion là tu as dit il vous ordonne si toutes les réponses si toutes les réponses que tu viens de me donner sont vraies alors je t'assure ce monsieur là son pouvoir va s'étendre sur toute la terre et il va même posséder où mes deux pieds sont tenus actuellement c'est ce que jules césar c'est ce que jules césar a dit à hiraclus quand il a dit ça à Abu Soufyan a pris peur il dit wallah ici ce que tu as dit là est vrai ce monsieur là sa religion va se rependre dans la terre toute entière et il va dominer même l'endroit où mes deux pieds se tiennent actuellement c'est-à-dire même l'islam va conquérir et oui les musulmans ont fait tomber l'empire persé l'empire romaine la ilaha illallah est arrivé jusqu'en Andalus en Espagne Alexandrie l'Iscandaria c'est quand les musulmans ont délaissé leur religion ils ont laissé le tawhid l'unicité d'Allah ils sont musulmans de nom ils sont rentrés dans le chirc des musulmans qui portent les amulettes des musulmans qui invoquent des saints des musulmans qui invoquent des prophètes des musulmans qui font des cultes des tombes des musulmans qui disent nul autre en dehors d'Allah ne mérite d'être adorant en toute vérité et ne comprennent rien de cette parole qui pose tout acte de chirc qui pratique la sorcellerie qui se rend chez les charlatans pour demander sur eux l'avenir dès qu'ils ont délaissé ça ils ont délaissé la prière ils se sont donnés à l'alcool et à la consommation du vin Allah a déchaîné sur eux leurs ennemis Wallahi la Palestine ne nous reviendra que lorsqu'on va revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala le jour où on revient vers Allah qu'on a le tawhid on a une umma qui place sa confiance en Allah qui n'adore Allah qu'Allah seul sans associer qui est débarrassée du tawhid qui est débarrassée du chirc et qui est ancrée dans le tawhid l'unicité d'Allah une umma qui est ancrée dans la sunnah du messiah d'Allah qui ne suit que les enseignements du messager qui n'adore Allah qu'au travers des enseignements du messager et qui est cramponné à ce sur quoi étaient nos salafes les plus prédécesseurs de parmi les compagnons et autres si on revient vers cet islam là vous allez voir comment ils ont vaincu le jour de Badr vous allez voir comment ils ont mis l'empire perse et roumaine à terre parce que si on est avec Allah Allah est avec nous et personne ne peut contre nous mais si Allah n'est pas avec vous vous ne pouvez rien c'est pas le nombre alors il lui a dit s'il est comme tu m'as décrit là il va dominer jusqu'à l'endroit où mes deux pieds se tiennent actuellement il continue Jules César et Irak il continue en disant je savais selon l'évangile que je lui qu'un prophète allait venir dans la chrétienté que lui il suivait Jules César il savait qu'il y avait un prophète qui doit venir le prophète de la fin des temps je savais qu'il allait sortir il allait bientôt arriver ce prophète là mais je ne pensais pas qu'il sortirait de parmi les arabes je pensais que ça devait encore être un juif il dit si je sais que je pourrais marcher jusqu'à arriver à lui j'aurais fait un voyage pour aller le rencontrer et si j'arrivais auprès de lui j'aurais lavé ses pieds ça c'est Jules César qui dit ça il dit si il pouvait prendre la route et partir vivant parce qu'il sait que si il décidait d'entrer dans l'islam l'empire romain va finir avec lui et il a eu peur de ça vous allez comprendre il a eu peur de ça il a beaucoup regretté il a dit pauvre de moi si je pouvais être comme An-Najashi l'onégus quand il a appris l'islamisation d'An-Najashi vous allez voir ce que Irak lui a fait il dit si je savais dès cet instant il savait que le prophète est un vrai prophète il a fait des cadeaux il a envoyé au prophète il dit j'aurais marché jusqu'à lui et j'aurais lavé les pieds puis il a dit à la personne lis le message de l'envoyé d'Allah à toute ma cour à l'empire romaine lorsqu'on a lu le message devant la cour romaine et que le traducteur disait voilà ce que le message dit les voix se sont élevées dans la cour de Jules César c'est à dire ils veulent dire c'est quel homme qui vient défier notre empereur qui défie l'empire romaine il est malade il est qui ? un bedouin de parmi les arabs ça a commencé et vous savez que c'était un empire chrétien ça a lévé et c'est comme ça Abu Soufyan dit le bruit était trop c'est à dire les gens étaient ils étaient comment je peux scandalisés par ce message là Abu Soufyan dit il a demandé qu'on nous fasse sortir quand ils sont sortis Abu Soufyan a dit aux compagnons du Messiaïd Allah qui avaient porté la lettre il dit le fils du père du bélier là c'est comme ça qu'il a appelé son affaire là devient déjà sérieuse il a déjà fini avec nous les courriers jusqu'à ce qu'il vienne attaquer l'empire romaine mais dès cet instant Abu Soufyan comme il l'a dit cela est rapporté il dit il dit nous nous blaguons avec Muhammad là là-bas chez nous et c'est l'empereur roumain que je viens de voir qui a peur de lui comme ça qui dit qu'il serait allé lui laver les pieds il dit dès cet instant j'avais la certitude c'est à dire la foi avait commencé à entrer dans son coeur jusqu'à ce qu'elle a décidé de lui faire entrer à l'islam. Voilà la réaction de Hiraqlus, l'empereur des Romains, Jules César. Mes frères, vous savez ce qu'il a fait par la suite? Il a appris, il pensait à son pouvoir. Combien entre nous aujourd'hui connaissent la vérité? Mais quand on lui parle, il dit bon, il ne faut pas que si je fais, les gens disent où je... Bon, si je ne participe pas là-bas, c'est vrai, ce n'est pas bien, la religion a interdit ça, mais si je n'y vais pas, les gens, les gens, wallah, il azim, les gens que tu vois, personne ne va te suivre dans ta tombe. Voilà Jules César qui a connu la vérité. Regardez le questionnement de... un questionnement plein de sagesse pour déterminer si le prophète est véritablement un prophète. Mais il avait peur. Il avait peur pour son pouvoir. Il ne savait pas qu'Allah peut lui donner mon frère. Tu as peur pour quoi? Wallahi, wallahi l'azim, n'aie jamais peur si tu sais que tu es sur la vérité. N'aie jamais peur de perdre un poste. N'aie jamais peur de perdre de l'argent, de perdre, je ne sais même pas, même ton honneur si c'est pour défendre le vrai islam. Même si on va t'attacher, je vous demande, Ahmad ibn Hanbal, on ne l'a pas attaché pour le fouetter quand la grande fitnée est arrivée? Et que les Moutaz, il a parlé de fitnée du Khalqi al-Qur'an, il est resté stable. C'est pourquoi les salafes disent Allah a secouré l'islam par deux personnes après la mort du Messiah d'Allah par Abu Bakr la grande épreuve. La communauté de l'islam était devenue, elle était gouvernée par des sectes. De telle sorte que les gens de la Sunna étaient devenus peu. Comme aujourd'hui, tu peux te trouver quelque part quand tu vas dire que le maulid n'est pas permis, on va t'appeler devant la cour du roi et bientôt fouetter. Fouetter, ça ne va pas changer, ça n'est pas dans la religion. Mais je vous demande, devant Fir'aoun, devant Pharaon, quand les magiciens, eux, ils ont jeté leurs cordes et leurs bâtons et que c'est devenu, ils ont juste voilé les yeux des gens en faire semblant comme si c'est devenu des serpents. Parce que les magiciens ça fait des tours-tours, des passes, ils peuvent prendre un papier, ils te montrent que c'est le billet de 10 000 alors que c'est faux. parce qu'ils travaillent avec les dînes et le dîne connaît ce travestir et il connaît voiler tes yeux. Mais quand Moussa a jeté le bâton, ils étaient convaincus que ce n'est pas la magie. C'est pourquoi après ils sont tombés pour ces nés, ils ont dit nous avons cru au Seigneur de l'univers, le Seigneur de Moïse et de Aaron. Pharaon dit que c'est moi l'albitre du match. vous avez cru avant que moi je ne siffle la fin du match. Ils ont dit mais Pharaon, il était question que s'il nous gagne, on le suit, c'est que c'est lui qui a la vérité. Si nous nous gagnons, lui délaisse sa religion, il nous suit. Il a gagné, qu'est-ce qu'on attend encore d'autre ? Pharaon, c'est lui qui avait invité les magiciens, il a dit donc c'est lui le grand maître magicien qui vous a enseigné la magie là, vous êtes venu juste pour jouer devant moi. Mais c'est toi qui les a appelés Pharaon. Il leur dit attendez vous allez voir, donc vous dites que vous avez peur que son Dieu la vous châtie. Il dit je vais couper vos mains et vos pieds opposés, je coupe la main droite, je coupe le pied gauche. et je vais vous crucifier dans le tronc du palmier. Et vous allez savoir entre moi et son Dieu lequel châtie le plus. Et c'est la même parole qu'Abu Jahl disait quand il châtiait les gens, les Khourijs, il disait il dit que Mohamed vous promet qu'il y a un Jahannam, non ? Ça c'est le vrai Jahannam ici, c'est ça que je vais vous faire. Un des koufars de parmi les Khourijs, quand il a entendu le verset il dit c'est 19 anges qui gardent le feu de l'enfer parmi lesquels vous savez Malik le gardien du feu Wallahi dit ici l'un des anges qui garde le feu de l'enfer descendait sur la terre ne serait-ce que son visage quand tu le vois tu vas faire la crise cardiaque tu vas mourir tellement il est effrayant ton coeur va s'arrêter de battre il dit l'odeur la mauvaise odeur parce qu'Allah a rassemblé toute la mauvaise odeur dans le feu de l'enfer la mauvaise odeur qui se dégage de lui tu vas mourir tu vas suffoquer de mauvaise odeur ils sont effrayants Malik il ne rit pas il n'a jamais ri c'est des anges qui ne rient Allah dit qu'ils sont durs rudes ils ne désobéissent pas à Allah en tout ce qu'Allah leur ordonne même si c'est un bébé qu'Allah dit prenez-vous jetez ils prennent même si c'est la plus belle des familles ils s'en foutent ils prennent ils jettent même si tu étais le plus grand milliardaire de la thèse arrêtez les jeter arrêtez-le enchaînez-le ils arrêtent seulement ils enchaînent trempez-le dans le feu il te trempe subhanallah un des koufars de Qureyj quand il a entendu que c'est 19 âges comme quand il dessine les âges il dessine comme si c'est des femmes avec les ailes il dit 19 il dit moi celle je vais m'occuper de 10 je vais les casser en deux Abu Djal et l'autre on a entendu ça aussi des soi-disant musulmans aujourd'hui des shéhou des gens qui apportent des voix dans l'islam il dit que quand quelqu'un mort il allait trouver Malakalmout il lui disait c'est bon je ne veux plus qu'il meure rend son âme quand Malakalmout a refusé il a arrêté Malakalmout et l'âme de beaucoup de gens sont sortis ça c'est la religion des soufites et l'autre dit que Malakalmout à Munkarwanakir est venu poser la question dans sa tombe en lui disant qui est ton seigneur il dit Abdelkader que Munkarwanakir veut l'effrayer il reste sur la parole il dit non c'est Abdelkader Zaylani mon seigneur subhanallah et que Munkarwanakir on dit en tout cas allons d'abord demander à Allah ils sont allés trouver Allah ils disent il y a quelqu'un là on est en train de vouloir on lui demande qui est ton seigneur il dit Abdelkader Zaylani et quand on veut le fouetter il refuse non ils sont allés d'abord trouver Abdelkader Zaylani Abdelkader Zaylani dit il dit si vous l'aviez fouetté vous l'avez touché seulement j'aurais détruit le paradis et l'enfer là et que Munkarwanakir sont partis trouver Allah que voilà Allah dit c'est vrai ce qu'il vous a dit là subhanallah c'est des paroles de koufres ça des paroles de mécréance wallahi ces gens la Bouddha il faut mettre en garde contre eux c'est des paroles de mécréance ils égarent des musulmans après qu'ils ont connu la foi subhanallah on a entendu parmi eux quelqu'un dire que même leurs seins ont fait Al-Isra ou Al-Miraj ont fait le voyage nocturne et l'ascension et sont allés causer avec Allah et que eux où ils sont même arrivés pour causer Allah avec Allah le messiah d'Allah n'est même pas arrivé là-bas ils disent que le messiah d'Allah n'était qu'un gardien qui suivait la porte pendant qu'eux ils causaient avec Allah subhanallah alors que le messiah d'Allah ce que nous nous croyons en bons musulmans c'est que le jour où lui il a fait l'ascension et le voyage nocturne ils sont arrivés à un endroit où Dibril l'ange Gabriel lui a dit moi je m'arrête ici je n'ai jamais dépassé ça c'est toi qui as été invité vas-y sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé proche d'Allah à un endroit où aucune créature n'est arrivée mais ces gens ils disent que leurs seins sont arrivés où le prophète n'est pas arrivé ils disent même que le prophète c'était leur serviteur c'était lui le gardien il a éterné la porte ça c'est pas les paroles du Koufre ça Wallah il faut mettre en garde contre le soufisme et toutes ses branches rappelez les gens sur la religion d'Allah n'ayez pas peur dites leur on va mourir Wallah les magiciens de Pharaon quand Pharaon a dit qu'il va les crucifier est-ce qu'ils ont apostasié ils ont dit juge ce que tu veux comme jugement fais ce que tu veux ce que tu vas décider là ça va se limiter ici c'est nos corps seulement que tu vas marteler tu vas assassiner nous nous avons cru Wallahi le matin ils étaient des koufars des sorciers des magiciens à midi ils étaient croyants le soir ils étaient les premiers martyres de Moussa ils étaient au paradis Alfredo va avec la vérité tu as peur de quoi si on te tue l'autre va rester vivre il ne va pas mourir défend la vérité reste ferme reste un homme sur la vérité et c'est ça qui a manqué à Jules César il avait peur pour son petit pouvoir de Dunia il avait peur de perdre son poste qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il avait peur il a appris que le Negus l'empereur de l'Abyssinie l'Ethiopie qui était une terre chrétienne également s'est converti à l'islam lui c'est notable il a dit si seulement je pouvais faire comme lui et vous savez quand le Negus s'est converti à l'islam vous savez ce qu'il a fait avant il a envoyé l'impôt et des présents à César comme c'était également une terre chrétienne et l'Empire roumaine était comme l'Empire chrétienne la plus grande il a envoyé l'impôt dès qu'il s'est converti à l'islam il a arrêté de tout envoyer jusqu'à ses gouverneurs ont dit à César tu vas laisser ce monsieur là te tenir tête comme ça il dit qu'est-ce que je peux faire un homme qui a choisi une religion de sa propre tête je vais faire quoi il a laissé vous savez ce que Jules César a fait il a joué à un cinéma l'une des plus grandes comédies du siècle subhanallah tu n'as pas peur d'Allah les hommes peuvent t'aider à quoi wallahi si tu crains Allah plus que tout Allah fera en sorte que les créatures te craignent mais si tu crains les créatures plus qu'Allah Allah va t'humilier à travers les propres créatures là crains Allah tout ce qui est sur la terre ce n'est que de la terre c'est la terre c'est le petit souffle là on va tous mourir on va descendre dans la tombe là wallahi l'azim n'ayez pas peur des gens restez sur la vérité Jules César il a rassemblé le parlement romain avec les gouverneurs des différentes zones et hôtes il les a rassemblés il les a mis dans une basse salle et lui il est apparu par en haut comme quelqu'un l'empereur apparaît par l'estrade pour parler et il a demandé aux gardiens de fermer les portes et de se tenir de regarder la plus grande comédie du siècle ou de l'histoire il leur a dit je vous ai rassemblés ici pour vous dire que je me suis converti à l'islam dès qu'il a dit ça les voix se sont élevées les gens ont voulu sortir mais les portes étaient barricadées les gens se sont élevés abattre traître abattre à mort et tout cela on va te déchoir de ton pouvoir il dit non j'avais fait ça pour tester pour voir je voulais voir si vous êtes ferme dans votre foi chrétienne ou si vous allez entrer là-bas il dit je vous ai testé seulement je suis content que vous êtes ferme dans votre foi la ilaha illallah c'est comme ça c'est comme ça que Jules César est mort kafir après qu'il connaissait la vérité connaître la vérité c'est une chose suivre la vérité c'est une autre chose abou talib connaissait la vérité ne soyez pas de cela quand on te parle non je sais que c'est vrai oui je sais que l'intérêt usurère n'est pas bon oui je sais tu sais je sais que oui les compagnons du prophète le prophète n'a jamais fait l'invocation du troisième jour pour le mort je sais oui après la vérité qui a-t-il si ce n'est l'égarement tu sais le prophète ne l'a jamais fait arrête toi là c'est bon non si c'est de la religion dont tu parles si c'est un acte d'adoration on ne parle pas des coutumes on parle ici des adorations tout ce qui est adoration c'est le prophète qui t'enseigne comment adorer est-ce que c'est nous qui avons imaginé prier maghrib 3, 4 c'est nous qui avons imaginé l'appel à la prière c'est nous qui avons imaginé la zakat le jeûne que quand tu arrives au Hach tu fais 7 tours à la Kaaba tu fais safa ou al marwa tout ça ça nous a été enseigné non suivez seulement tout ce qu'on nous demande c'est de suivre on nous enseigne suivez donc celui qui connait la vérité ne la suit pas c'est un danger c'est pourquoi je vais vous demander de multiplier beaucoup une doha à l'époque où tout le monde sort que c'est lui qui a la vérité ceci où on essaye de tromper ceux qui n'ont pas étudié l'islam parce que pour celui qui a étudié l'islam wallah il est calme wallah il est calme il est serein quels que soient les vents qui soufflent laïc on est où la vérité wallah ici tu étudies la lumière du savoir te donne le calme tu sais que tu es sur la vérité tu n'es tu ne mais quelqu'un qui n'étudie pas tu entends quelqu'un qui ouvre la bouche pour dire que maloumen tchaklimin que les savants là nous ont même maintenant ils nous ont même on ne sait même plus qui suivre c'est toi reste là comme une plume on te balote dans tous les sens celui qui étudie il est ferme comme ça quand deux chemins arrivent devant lui il connait le vrai chemin il n'a même pas de doute maintenant dans ce moment des troubles là maintenez beaucoup deux doigts allahumma arina alhaqqa haqqan warzuknat tiba'a allah fais moi voir la vérité que c'est la vérité et accorde moi de suivre la vérité wa arina albati la bati lan warzuknat tina'ba et montre moi le mensonge que c'est le mensonge et accorde moi de m'écarter du mensonge et allah va toujours pour te montrer la vérité comme ça devant tes yeux et le mensonge dès que tu vas le voir tu sais que ça c'est le mensonge il y a également allahumma rabba d'ibra'il wa mika'il wa israfil au seigneur au Allah seigneur de Gabriel de Michael de Raphaël d'Israfil fatir créateur des cieux de la terre à partir du néant toi qui connais ce qui est caché et ce qui est apparent c'est toi c'est toi qui jugera entre tes serviteurs sur ce sur quoi ils ont divergé guide moi dans ce qu'ils ont divergé moi guide moi la vérité par ta permission car tu guides qui tu veux sur le droit chemin cette doua ou là tu maintiens ça tout le temps dans tes soudoud si tu es sincère Allah va toujours te montrer la vérité si vous craignez véritablement Allah va vous donner le discernement de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux qu'Allah nous accorde de connaître la vérité et de la suivre et qu'Allah nous accorde de connaître le mensonge et de s'en écarter donc on en a terminé ici avec Jules César l'écrit du messager d'Allah a lui le salut et la paix auprès de Mundir Ibn Sawi il dit le prophète a écrit à Mundir Ibn Sawi qui était le gouverneur de Bahreïn il a écrit en l'invitant à l'islam il a envoyé vers lui le compagnon appelé Al-Ala Ibn Al-Hadrami il a réécrit au messager d'Allah il dit suite à quoi au envoyé d'Allah vous entendez déjà il dit il dit il est musulman il a accepté le gouverneur de Bahreïn a accepté l'islam il dit au messager d'Allah j'ai lu ton livre moi j'ai cru j'ai lu cela sur ma population ton écrit aux gens de Bahreïn quand on dit Bahreïn c'était vous allez prendre par exemple le Koweït le nord de la Turquie de l'Irak et autres les émirats arabes unis et tout ça le Qatar c'est ces zones là il dit j'ai lu ta lettre sur les gens du Bahreïn il y a parmi eux ceux qui ont aimé l'islam qui ont été émerveillés par l'islam ils ont embrassé l'islam ils sont entrés dans l'islam et il y a ceux qui ont détesté ils n'ont pas voulu et aussi il y a les Majous les Zoroastriens les adorateurs du feu les Perses c'était eux qui étaient connus pour ça et il y a également des juifs Or donne-moi quelque chose concernant cela c'est-à-dire conseille-moi ou alors fais-moi des recommandations par rapport à cela Le message d'Allah lui a réécrit en disant Bismillahirrahmanirrahim au nom d'Allah le tout clément le très miséricordieux Min Muhammadin Rasoulillah ila al-mundiri ibn Sawi une lettre de Muhammad l'envoyé d'Allah à al-mundiri fils de Sawi Salamun Alaik que la paix soit sur toi fa-inni ahmadu ilayk Allah je loue certes Allah auprès de toi alladhi la ilaha illahu lui dont il y a nul autre divinité d'être adoré en toute vérité excepte lui wa-jhadu anna Muhammadin Abduhu wa Rasoulou et je témoigne que Muhammad est le serviteur d'Allah et son envoyé amma ba'd suite à quoi fa-inni u-dhakkiru k'Allah azzawajal je te rappelle je te fais un rappel je te demande de te souvenir d'Allah azzawajal fa-innahu man yansah fa-innahu yansah li-nafsi car certes celui qui accepte le bon conseil ne l'accepte que pour lui-même wa-innahu man yutih rusuli et certes celui qui obéit à mes envoyés que j'ai dépêché vers vous wa-yattabiu amrahum et qui suit leur ordre fa-qad ata'ani il me certes obéit wa-man nasaha lahum fa-qad nasaha li et celui qui est bienveillant envers eux a été bienveillant envers moi wa-inna rusuli et certes ceux dont j'ai envoyé vers toi ont fait beaucoup de tes éloges ont parlé beaucoup en bien de toi que tu as accepté l'islam et tu as ils ont beaucoup parlé en bien de toi wa-inni qad shaffa'atou kafir qawmik et certes je te déclare comme dirigeant sur ton peuple c'est à dire que tu es comme le guide musulman sur ton peuple fa-atruklé les muslimi nama aslamu alay quant à ceux qui se sont convertis à l'islam délaisse leur leur bien et ce sur quoi ils se sont convertis à l'islam et quand aux délinquants ceux qui ont fait quelques casses et autres le sallam dit je leur ai pardonné et toi également accepte leur pardon donc sois clément envers ta population wa-inna ka mahma tasluhu fa-lam nu'izzu laka an amalik wa-man aqama ala yahoudiyya au majusiyya fa-alayhi al-diziyya il dit quelque soit ce que tu vas essayer de faire comme réformé ne va pas au delà de tes capacités et sache que et ceux qui vont décider de rester juifs ou zoroastriens ne les force pas à entrer dans l'islam mais dis leur qu'ils doivent payer l'impôt de capitation al-diziyya parce qu'ils sont maintenant sous la domination musulmane donc voilà sa lettre à al-mundiri ibn Sawi qui était le gouverneur de Bahreïn al-kitab il a Houda ibn Ali sahib il yamama le sallam a écrit également à Houda ibn Ali qui était le dirigeant à al-yamama wa-katab al-nabiyyuh sallallahu alayhi sallam il a houda tabni Ali sahib il yamama il a écrit à Houda ibn Ali qui était justement le gouverneur à al-yamama en lui disant bismillahirrahmanirrahim au nom d'Allah le tout clément le très miséricordieux min muhammadin rasoulillah une lettre venant de muhammad l'envoyé d'Allah il a houda tabni Ali a le nommé Houda ibn Ali salamun ala manittaba al-huda que la paix soit sur celui qui suit la bonne direction wa'alam sach allahu akbar écoutez bien le messiah d'Allah sallallahu alayhi sallam étant un envoyé d'Allah quand il envoie une lettre à quelqu'un vous allez constater pour ceux dont il sait déjà où Allah l'informe qu'ils peuvent se convertir ou même ils ne vont pas même s'ils ne se convertissent pas ils ne vont pas être hostiles il leur écrit des lettres douces mais pour ceux dont il sait que c'est des menteurs et des gens qui vont vouloir s'opposer farouchement écouter la lettre sallallahu alayhi sallam lui dit wa'alam sache donc an nadini thayazhu haru ila muntahal kufi wal hafir il dit sache que ma religion va dominer ce monde et ça va arriver à tout endroit où les pieds peuvent marcher et où le cheval peut galoper Allah wa akbar ça c'est une menace le message d'Allah lui dit sache que ma religion celle avec laquelle Allah m'a envoyé va dominer va prendre le dessus sur toute autre fausse croyance et arrivera à tout endroit où les pieds peuvent marcher et les chevaux peuvent galoper il lui dit c'est à dire convertis-toi dans l'islam et tu auras la paix soumets-toi à Allah et tu seras en sécurité et si tu te convertis à l'islam je te laisse comme gouverneur de ta population c'est à dire tu gardes ton pouvoir en tant que gouverneur guide musulman et tu vas seulement renvoyer la zakat et tu vas gouverner ta population selon les lois de l'islam waqtara lihamli hadha al-kitab sulayt ibn amr al-amiri l'usallam a choisi parmi ses compagnons pour porter ce livre cet écrit sulayt ibn amr al-amiri falamma qadima sulayt ala hudha lorsque le compagnon sulayt est arrivé auprès de hudha bi hadha al-kitab avec l'écrit maktouman et l'écrit qui avait lui caché fa anzalahu l'autre l'a bien accueilli ou hayya et il lui a en tout cas il l'a bien accueilli waqtara alayhi al-kitab et le compagnon a lu sur hudha le livre en tout cas l'écrit la lettre qui lui a été destinée écoutez bien ce qu'il a fait faradda alayhi raddanduna rat il a répondu d'une réponse floue c'est à dire pas claire on ne sait pas c'est quoi sa réponse tu acceptes l'islam tu n'acceptes pas en tout cas il a voulu jouer le moudjamala il a voulu faire le siyasa la politique une réponse floue waqtaba ilan nabi il a écrit qu'il est beau qu'elle est belle cette religion à laquelle tu appelles wa ma ajmala ma ahsana que c'est bien qu'il est bien cette religion et également que c'est beau vous voyez les lettres les mots pour flatter mais si c'est bien c'est beau pourquoi tu ne te convertis pas à l'islam il dit il faut que tu saches que moi là tous les arabes ont peur de moi comme tu m'as dit que ta religion va venir dominer jusqu'ici il dit les arabes ont peur de moi c'est à dire accorde moi quand même certains privilèges et je pourrai te suivre et il a donné beaucoup de cadeaux à Suleyit qu'il ramène sur M.S. et il lui a donné des habits parmi les habits cousus à Hajar et autres le compagnon est rentré auprès de M.S. il lui a dit cet homme il n'a pas répondu clairement et il dit que je te dise que lui-même les arabes ont peur de lui c'est à dire il faut que toi même tu lui donnes certains privilèges et il pourrait te suivre tu dois d'abord lui donner quelque chose avant qu'il te suive mais il a quand même vanté l'islam le prophète dit même s'il me demandait un seul un seul morceau de terre je ne lui donnerai pas c'est à dire je ne lui donne aucun privilège le sallam a dit ok le sallam s'était donc préparé qu'il allait entrer auprès de lui il allait envoyer une expédition le sallam c'est d'abord comme on va voir après la bataille de Mouta où on s'était arrêté après va venir la période de Fatou Makkah où le prophète sallam entre victorie à Makkah et brise les idoles quand le prophète a terminé à reprendre la Kaaba et briser les idoles et qu'il s'apprêtait à marcher maintenant vers l'Yamama déjà à Jibril Jibril l'ange Gabriel à lui le salue est venu à lui et lui a dit il est mort c'est-à-dire ça ne sert à rien de te dépasser vers l'Yamama il est mort et il lui a informé qu'il a dit à ses compagnons comme son premier dirigeant il est resté comme quelqu'un flou sortira sortira d'Yamama un grand menteur c'était qui ? Moussaïlam c'est lui c'est lui qui a permis d'éliminer l'imposteur donc voilà pour ce qui est de Houda on a également le kitab il a Harith ibn Abi il a également écrit il a également écrit il a écrit il a écrit il a écrit il a écrit que la paix soit sur celui qui suit la bonne direction qui suit la guidée et qui croit en Allah qui croit en la bonne direction qui croit en la bonne foi et déclare véridique je t'invite à croire en Allah l'unique seul sans associer ainsi ton royaume tu resteras il a choisi pour amener cette lettre son compagnon de Bani Asad et quand la lettre lui est arrivée Al-Harith il a dit il a dit qui est-ce qui peut m'enlever mon pouvoir Bani Asad lui a dit si tu acceptes l'islam tu vas garder ton pouvoir c'est comme c'est une menace il dit qui peut m'enlever mon pouvoir il a dit je vais moi-même aller vers ce messager là voilà Muslim et il ne s'est pas converti donc la dernière lettre ici vu que le temps est arrivé c'est Al-Kitab il a Maliki Umman le Salaam a écrit également au souverain de Al-Umman la terre Umman il a écrit à le Salaam a écrit également aux autres dirigeants on leur a dit oui il a écrit au Négus qui s'est converti la personne demande à Amr Ah tu ne mens pas il dit non ma religion m'empêche de mentir le Négus s'est converti il dit et Hiraklus il dit Hiraklus a connu la vérité mais il a refusé en tout cas ils ont demandé beaucoup de questions et à la fin les deux également se sont convertis à l'islam c'est à dire le gouverneur de Umman et son frère donc ainsi sont les lettres que le messager d'Allah a dépêché à l'endroit des dirigeants du monde pour les appeler à l'islam et après cela l'islam a eu une grande ouverture Allah a permis à l'islam pendant cette période de trêve du pacte de Hudaibiya d'aller bien avant et Inch'Allah dans le prochain cours nous allons voir comment les Khourijs ont rompu le pacte de Hudaibiya et c'est cela qui a causé le fait que le messager d'Allah marche vers la Mecque entre retrouve la Mecque où il avait été expulsé où on avait mis 100 chameaux pour celui qui le ramène vivant comme mort il va rentrer là et il va donner l'amnistie aux gens qui voulaient le tuer là c'est cela notre messager en lui nous croyons et en sa voix nous nous cramponnons nous demandons Allah de nous accorder son intercession de nous faire vivre dans sa sunna de nous faire nous cramponner à sa sunna la voie sur laquelle il était lui et ses compagnons de nous faire l'aimer et aimer sa sunna de mourir sur cette sunna de ressusciter en compagnie du messager d'Allah et des envoyés des véridiques des martyrs et des compagnons du messager d'Allah de nous abréver du bassin du messager et de nous rassembler avec eux subhanakallahum abihamdik ashhadu an la ilaha ilaha enta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallil lahum wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru alhamdulillahi rabbil alameen